Quand on parle de diffusion des connaissances scientifiques, disons, à partir de la Renaissance, on peut distinguer, grosso modo, quand même des grandes périodes. En gros, disons de 1500 jusqu'à 1700, c'est essentiellement via les correspondances. On pense, par exemple, au grand réseau de correspondance de Peresk au 16e, suivi ensuite des réseaux de correspondance de Mersenne en France et, en Angleterre, du réseau de correspondance de Oldenburg. Et donc, là, si on prend ces trois-là, on a tous les grands savants de l'époque sont là. Descartes, bien sûr, Leibniz, Wiggins, Galilée, tout le monde est là. Robert Boy, Newton. C'est vraiment là que l'information circule et que les connaissances, donc, sont diffusées. Mais arrive une transformation institutionnelle, à mon avis, très fondamentale. En 1665, apparaissent les premières revues savantes. En France, bien sûr, c'est le journal des savants, mais qui est plus une gazette qu'une revue telle qu'on les connaît de nos jours. Celle qui représente le plus le modèle qu'on connaît encore de nos jours, de la revue scientifique évaluée par, au moins, des savants, qu'on appellerait les pères de nos jours. C'est le Transactions of the Royal Society of London. Donc, quand la Société royale de Londres est créée en 1660, les gens se réunissent, continuent de s'envoyer des lettres. Mais en 1665, Oldenburg crée cette revue-là qui lui appartient à lui. Donc, techniquement, ce n'est pas la revue de la Société royale, mais comme il est secrétaire, on associe les deux. Donc, en pratique, effectivement, c'est tout de même la revue associée à la Société royale. Et d'ailleurs, dans les minutes de la Royal Society of London, il est bien écrit que les publications soumises à Oldenburg pour publier dans les Transactions of the Royal Society of London seront soumises à des membres pour les valider. Donc, on voit là les premières graines de l'évaluation par les pères. Et on pense au premier texte très intéressant de Newton sur la structure de la lumière, donc de l'arc-en-ciel. Il a été évalué par Robert Hooke, qui ne le trouve peut-être pas si bon. Et Newton n'est pas très heureux, répond aux critiques de Hooke. Donc là, on a déjà en place ce qu'on connaît. Mais on se fait évaluer par des pères, on n'est pas content des commentaires, on répond, mais c'est comme ça que la science apporte. Et continue en parallèle aux correspondances et au début des revues savantes, bien sûr, la publication d'ouvrages. Depuis l'imprimerie, c'est des grands ouvrages. Puis Galilée fait paraître son livre sur ses découvertes astronomiques, le Sidereus Nuncius en 1610. Bien sûr, c'est un volume qui va être imprimé au nom d'un imprimeur. Et ensuite, il va faire paraître le dialogue sur les deux grands systèmes du monde en 1632. Et ensuite, bien sûr, les discours sur les deux nouvelles sciences qui vont être publiés par Elsevier aux Pays-Bas. En Angleterre, Newton fait paraître en 1687, « Les Pringypios », c'est un livre. Donc, 17e. Par contre, après 1700, quand les revues se multiplient, les découvertes plus pointues sont annoncées dans des textes plus brefs que des grands ouvrages. Et ensuite, on ne trouve plus de grandes découvertes annoncées dans des livres, mais bien toujours dans des articles. Par exemple, le calcul différentiel de Leibniz paraît dans les Acta Eruditorum. Et donc, 1500, 1700 correspondant ces livres, 1700 jusqu'à nos jours, des revues scientifiques de plus en plus spécialisées. Par exemple, à partir de 1810, on a la revue de mathématiques pure et appliquée, ce qui veut dire qu'au lieu d'avoir les transactions qui parlent de tout ou le journal des savants qui parle de tout, de botanique, de physique, de mathématiques, on a des revues qui vont parler de revues de chimie, de revues de physique et des revues de mathématiques. Donc, le 19e siècle est caractérisé par la spécialisation des revues savantes. Donc, on a en gros cette périodisation. Et bien sûr, à partir des années 2000, on a une nouvelle phase qui est la numérisation des revues savantes, la disparition des revues papillées et l'émergence de revues qu'on va appeler prédatrices parce que le coût d'accès aux revues savantes, lorsque c'est numérisé, est très bas. Et n'importe quel individu peut créer sa revue internationale de XY pour attirer des gens qui vont payer pour être publiés dans ces revues-là. Donc, grande période de transformation macroscopique du champ scientifique et son mode de fonctionnement. Quand on a parlé des publications savantes, il faut dire que c'est des revues qui, au début, sont des revues gérées soit par des scientifiques, au sens large, des savants comme Oldenburg, il est le propriétaire de sa revue. En France, Denis Stallow est propriétaire du journal des savants. Ensuite, il y a des sociétés savantes qui vont être en charge de leur revue. Mais ce qu'on observe, c'est qu'une grande transformation arrive après la Deuxième Guerre mondiale lorsque des éditeurs privés s'aperçoivent qu'il y a beaucoup d'argent à faire avec les revues scientifiques. Et donc, eux vont dire, nous aussi, on va produire des revues savantes dans lesquelles les chercheurs pourront publier. Et on s'occupe de trouver les paires qui vont évaluer. On s'occupe de la mise en page. On s'occupe de tout. Et les bibliothèques vont s'abonner. C'est un système, je dirais, qui a fonctionné sans trop de problèmes jusqu'aux années 80-90. Où là, les grands groupes ont compris, parce qu'ils étaient maintenant dans une économie, qu'on peut dire, financière, qu'ils pouvaient augmenter les taux de profit en augmentant rapidement les abonnements. Le problème, c'est que le coût d'augmentation des abonnements des revues par les bibliothèques est arrivé à des moments où on coupait dans les universités. Après la fin des années 70, on n'assiste, au fond, à une vision assez néolibérale de l'économie qui amène des coupures et de la rentabilisation maximale des institutions. Donc, la rencontre d'une exagération d'augmentation des prix des grands groupes comme Elsevier, Springer et compagnie, couplée aux coupes de budget des universités, a amené une crise. Mais cette crise-là avait une solution. C'est que le hasard aussi, donc la rencontre de trois séries causales indépendantes, la troisième série causale étant, bien sûr, l'avènement d'Internet au milieu des années 90. Donc, quand Internet apparaît, à la fin des années 90, de plus en plus de gens se disent, mais pourquoi on paierait les grands groupes alors qu'il suffit de publier nos textes directement en libre accès sur des sites Internet institutionnels? Donc là, la crise arrive. Mais les chercheurs sont conservateurs et ils ne voulaient pas perdre le profit symbolique associé aux grandes revues qui ont construit leur capital symbolique de crédibilité sur un demi-siècle. Et donc, ils ont continué quand même, malgré les discours, à publier dans les revues privées à fort profit. Par contre, avec les années 2000, justement, le système néolibéral d'optimisation de tous les systèmes publics et privés se sont mis à penser qu'on peut évaluer la recherche scientifique de la même façon en comptant les publications et en comptant la soi-disant qualité des revues savantes dans lesquelles elles sont publiées. Ce qui amenait à une multiplication des publications et les chercheurs, devant publier de plus en plus, cherchaient des nouvelles avenues. C'est là qu'apparaît ce qu'on a appelé les revues prédatrices. Elles ont compris qu'avec le système numérique où c'est l'auteur des articles qui paye pour être publié, n'importe quelle organisation peut faire semblant d'avoir une revue prestigieuse en l'appelant « internationale » et les plus naïfs soumettent leurs articles-là, payent 1 000 euros, alors qu'il n'y a aucune évaluation. Et c'est des revues qu'on a appelées prédatrices parce qu'elles cherchent à attirer de l'argent. Et je prédis qu'un bon nombre de ces revues-là vont disparaître après avoir fait un profit rapide et s'est fait dénoncer dans les revues sa vente et par des communautés scientifiques un peu plus allumées et moins naïves. Mais le fait qu'il y ait une revue prédatrice, c'est lié à Internet. Tant que les revues sont en papier, le coût de production demande des investissements matériels élevés. N'importe qui peut faire un site web et dire « International Journal of International Physics » et les naïfs vont m'envoyer 1 000 euros pour que je publie sur le web des articles sans vérification linguistique et sans aucune analyse sérieuse de la validité de ces travaux. Donc, c'est une transformation importante, mais à mon avis, transitoire. Par contre, ce qui est moins transitoire, c'est le fait que, justement, parce qu'on a Internet, on a des nouveaux systèmes de publication, comme les physiciens ont créé en 1991, « Archive », qui est de déposer les préprimes, donc les pré-publications, les premières versions, sur un site web que tout le monde peut accéder gratuitement. Ça, c'est vraiment le début du libre accès. Mais il n'y a pas de problème en physique, le libre accès, pour une raison très simple. C'est que le coût symbolique d'entrée, le coût de connaissance pour comprendre un article de physique est très élevé. De sorte qu'il y a peu probable que des urlus-berlus viennent polluer « Archive » en nous disant que la théorie d'Einstein est fausse, que la Terre est plate, ou que l'univers est un disque plat. Donc, c'est peu probable. Par contre, depuis 5-6 ans, on découvre que d'autres disciplines ont commencé à copier « Archive ». Tout récemment, on a « Chem-Archive », donc les chimistes ont commencé à faire la même chose. Les chimistes sont 20 ans après les physiciens, même 30, parce que les chimistes sont très conservateurs. Ils font beaucoup d'argent avec les revues de « American Chemical Society ». Mais le plus dangereux, c'est le « Med-Archive », où la recherche biomédicale s'est mise à créer aussi un serveur de pré-publication, ce qui est très dangereux parce que vous allez faire circuler des fausses données dans le domaine de la santé qui vont être reprises par des journalistes qui ne sont pas toujours capables de faire la différence et qui veulent un scoop. Et on voit déjà dans les articles de journaux, j'en ai vu souvent, qui commencent en disant « Bien que cet article n'ait pas encore été évalué par les pairs, voici ce qu'il dit. » Ce qui est une absurdité. Lorsque les gens vont retenir, il dit ceci, qui va s'avérer être faux dans six mois. Et donc, « Archive » n'est pas un modèle, contrairement à ce que certains disent, à mon avis, n'est pas un modèle généralisable à l'ensemble des disciplines scientifiques. Dans le système scientifique de la dynamique de la recherche, on s'aperçoit qu'il y a eu quand même une restructuration très importante qui date en gros des années 1980. C'est de la période qu'on pourrait appeler le premier contrat social de la science qui court en gros 45 jusqu'à 75. Le contrat social de la science qui a été incarné dans un document un peu mythique qui a été publié aux États-Unis par l'ingénieur Vannevar Bush qui avait eu la demande du président Truman de faire rapport sur qu'est-ce qu'on fait avec la science d'après-guerre. Il a écrit un fameux rapport qui s'appelle « Science, the Endless Frontier ». C'est un titre symboliquement génial parce que la science, la frontière sans fin, pour le comprendre, il faut bien comprendre qu'aux États-Unis, le mythe de la frontière fait partie d'un mythe fondateur des États-Unis. Les États-Unis sont construits en élargissant, en repoussant les frontières jusqu'au Pacifique et là, il n'y a plus de frontières. Donc là, Bush a dit oui, il y en a une nouvelle frontière qui, elle, est sans fin, c'est la science. Donc, c'était un coup de génie. Mais à partir des années 80, cette science du premier contrat social avait un deal. C'est-à-dire, OK, on va vous amener des innovations. On vous a montré le radar, la bombe atomique. On va faire plein de découvertes. Mais vous allez nous laisser l'autonomie scientifique. On va trouver, nous, quels sont les problèmes importants. Donnez-nous de l'argent. Mais laissez-nous choisir les questions importantes. C'est nous, les scientifiques. Et nous, on va être évalués par les pairs. Donc, ça s'est appelé la république de la science. Donc, dans la république, il y avait une sous-république. Les scientifiques en disant au gouvernement, vous, démocratiquement, votre choix, c'est de nous donner X millions d'euros. Mais après, c'est nous qui savons s'il faut construire un laser ou un tokamak. Parce que on connaît ça. Et c'est là qu'on fait les découvertes. On va découvrir CRISPR. Mais dites-nous pas de découvrir des choses parce que vous ne connaissez pas ça. C'est à ça le contrat. À partir des années 80, on change, il y a une restructuration fondamentale dont la transition s'est faite dans les années 60 avec, bien sûr, la crise de confiance avec la guerre du Vietnam, le mouvement écologique Silent Spring de Rachel Carson de 63 qui nous dit, écoutez, là, la science, ça donne des produits chimiques, ça fait, ça tue la nature. Ce n'est pas si beau qu'on pensait. La guerre du Vietnam nous a amené des grands savants qui ont contribué à mettre au point le napalm, l'agent orange. Non, voyez-vous, c'est sans fin. Et là, on s'est dit, il faut contrôler la science. La crise économique des années 70, 73, le premier choc du pétrole, 79, la deuxième, est venue exacerber ça. Donc, les budgets ont coupé. Et là, on s'est dit, OK, la science, on n'a pas de l'argent pour tout faire, on va décider. On a commencé les premiers programmes stratégiques, de dire, OK, on va mettre l'argent dans cette direction-là, par exemple, sur les énergies solaires. Parce que la crise du pétrole a fait, les gens se réveiller et se disent, bien là, le pétrole, il n'y aura pas toujours. Donc, tous sont les autres formes d'énergie. On a créé des programmes de recherche sur le solaire, sur l'éolienne, l'énergie marée motrice. Ça a été les débuts des programmes ciblés, stratégiques. Plus les décennies sont passées, les compressions ont continué. Il n'y a jamais eu d'investissement massif en sciences depuis les années 70. Et donc, on veut contrôler de plus en plus. Le contrôle des orientations avec une recherche de plus en plus appliquée a forcé les scientifiques à se tourner vers l'industrie. Parce qu'on s'est dit, si le gouvernement investit moins en sciences, nous, il nous faut le même argent sinon plus, on va donc travailler avec l'industrie. Mais l'industrie, avec raison, l'industrie privée, son horizon, c'est 3 à 5 ans. Ce n'est pas 25 ans. Donc, les projets vont être beaucoup plus ciblés à court terme. Et venus s'ajouter à cela, les gouvernements qui ont dit, en plus, on va mettre de plus en plus de contraintes. On va vous dire comment publier. On va vous dire... Donc là, on veut contrôler de plus en plus la communauté scientifique au lieu de lui laisser justement l'autonomie qui lui permet de faire ses découvertes qui, la plupart du temps, il ne faut pas oublier, sont dues, sont imprévues. Donc, c'est une forme de hasard. CRISPR-Cas9, qui a amené le prix Nobel de chimie cette année à deux chercheuses, Dubna et Charpentier, personne ne pouvait s'imaginer que travailler sur des microbes qui n'étaient pas très glémeux. Rappelez-vous qu'en le domaine biomédical et biochimique, c'est le génome qui est à la mode. Il faut travailler sur la génomique, ça. Tout le monde s'excite avec ça. Les microbes, c'est un peu de second ordre. Mais c'est pourtant de là qu'est venue la révolution CRISPR. C'est une démonstration supplémentaire que les découvertes, on ne sait pas d'où elles viennent. Elles sont imprévues. Le micro-ondes est un effet imprévu des recherches militaires sur les radars. Vous, donc, il faudrait qu'on laisse ça. mais ce n'est pas ce que les gouvernements font parce qu'ils veulent montrer qu'elles décident. Et pourquoi elles font cela? Parce qu'on vit justement dans un monde techno-scientifique où les décideurs qui avaient, heureusement, laissaient les scientifiques tranquilles et ne venaient pas couper des rubans rouges des grands laboratoires, maintenant se sentent obligés de le faire parce qu'ils savent que la science et la technologie sont présentes dans la société de façon extraordinaire. Ils ont qui mettent des milliards sur des projets à la mode. En Europe, par exemple, le programme européen a mis des milliards sur Blue Brain ou quelque chose du genre pour dire qu'on va modéliser le cerveau. Donc, maintenant, il y a des entrepreneurs dans la communauté scientifique qui savent survendre aux élus des promesses indéfinies qui ne sont même pas scientifiques. Pourtant, l'Europe est tombée dans le panneau de mettre des milliards d'euros à des informaticiens devant lesquels les psychologues étaient ahuris de leur naïveté qui disaient qu'ils allaient reproduire le cerveau bottom-up dans un ordinateur. Alors, qu'ils ont dit, non, il faut mettre plutôt de la recherche sur la neurologie pour comprendre comment le cerveau font champ. On ne le sait pas vraiment. On ne peut pas le modéliser. Aux États-Unis, c'est pareil. on a mis des milliards sur la génomique en disant que ça va donner la médecine personnalisée. Là, on est en train de mettre des milliards sur la soi-disant intelligence artificielle qui va régler tous les problèmes de l'humanité. Et donc, ça, c'est dû à des scientifiques entrepreneurs qui ont compris que les États se font rouler dans la farine par des promesses hyperboliques qui ne s'incarneront pas et qui vont retomber comme les promesses sur les nanotechnologies dont on ne parle plus parce qu'on est passé maintenant à l'intelligence artificielle après être passé à la génomique révolutionnaire pour la médecine. Donc, on passe de mode en mode et les élus qui veulent se montrer proactifs, le mois d'août, on est proactifs, on investit, savent que ça va être oublié dans cinq ans et ils vont réinvestir encore. Donc, le mode de fonctionnement de la science depuis les années 80-90 est complètement différent de ce qu'il était avant la Deuxième Guerre mondiale. Depuis les années 90, en gros, on a effectivement une forme d'accélération de la science qu'on mesure, d'ailleurs, de façon empirique par des données bibliométriques. On voit bien que les publications sont encore plus nombreuses, puisque personne, même dans son sous-domaine le plus spécialisé, n'arrive à lire ce qui se fait. Et cette accélération-là est suite aussi à des pressions d'efficience. On veut que les gens soient efficients et on pense que l'efficience se mesure par l'accélération du nombre, par l'augmentation du nombre de publications scientifiques dans les revues, soi-disant, de qualité. Et ça, ça a été prouvé dès les années 50 par Merton dans son modèle de la communauté scientifique. Il se dit si vous augmentez la pression à l'originalité, vous allez créer de la déviance. Donc, la théorie de la déviance qui s'applique dans les sociétés s'applique aussi à la communauté scientifique. Si un scientifique se sent pressurisé de publier absolument dans Nature, il va peut-être tourner les coins ronds et c'est arrivé. Il y a des publications qui ont été rétractées. Non seulement ça, mais on a observé une augmentation des rétractations depuis, effectivement, les années 90-2000. Certains interprètent l'augmentation des rétractations par une meilleure détection. Moi, je ne suis pas d'accord. Je pense que l'augmentation des rétractations est une véritable mesure de l'accélération de la science et qu'on tourne les coins de plus en plus vite. Quitte à refaire une expérience après, on aura au moins donné la date lors du premier texte pour avoir la priorité de la découverte. Donc, il y a un effet pervers de la pression qui est mise sur les scientifiques. Qui amène, donc, les revues prédatrices aussi sont en fait une réponse à cette pression parce que les grandes revues ne publient pas plus d'articles. Donc, le surplus doit ventiler ailleurs et ce sont les revues prédatrices qui sont prêtes à accueillir à accueillir ces articles de niveau moyen, disons. Et donc, ça pose un problème. Comment solutionner ça? Ça peut paraître simple, mais je suis convaincu que c'est la solution. Le monde n'est pas toujours compliqué. Il existe parfois des solutions simples. Cette solution, c'est ralentir la science. Pourquoi ralentir la science? Parce que si vous ralentissez la science, vous allez faire quatre mesures avant de vouloir publier votre article fondé sur une mesure. vous allez faire moins d'erreurs et donc, on va observer une baisse des rétractations. Il va y avoir moins d'articles, mieux évaluées, mieux reproduites avant même d'être publiées et ça va diminuer. Les fraudes vont diminuer parce que la pression à dire oui, oui, j'ai publié une découverte importante va baisser et donc, les problèmes qu'on observe actuellement en science et on l'a vu en Chine lorsqu'on donnait des primes salariales en fonction des publications dans des revues occidentales, les gens se sont mis à faire n'importe quoi et le gouvernement a finalement compris les effets pervers de ce système et a annoncé il y a quelques mois que c'était terminé les primes à la publication dans les revues qu'on dit à fort facteur d'impact donc des revues soi-disant de qualité et ça ça amenait même la manipulation des citations on a trouvé des manipulations d'évaluation par les pères parce qu'on voulait absolument paraître dans des bonnes revues on s'est organisé pour être évalué par nous-mêmes sous un autre nom vous savez vous le niveau de délire auquel on a assisté depuis 20 ans n'est un pur produit de l'accélération de la pression à l'évaluation alors qu'il faut laisser les scientifiques faire leur découverte et ça va donner moins de scories moins de publications et moins de fraudes quand on parle de bibliométrie on s'aperçoit qu'aujourd'hui les scientifiques qui entendent bibliométrie associent ça automatiquement avec évaluation alors il est important de comprendre que la bibliométrie en tant que discipline de recherche est bien antérieure et elle relève de la bibliothéconomie la bibliométrie s'est développée au fond comme modèle comme méthode de gestion des flux des revues dans les bibliothèques une bibliothèque reçoit plusieurs revues elle doit les stocker il y a des coûts qui sont associés à ça et donc elle se demande est-ce que la revue X est autant utilisée par mes chercheurs que la revue Y est-ce que je dois garder sur les rayons une année dix années trente années ou envoyer le reste dans un édifice plus loin et qui une fois par année quelqu'un pourra nous demander un numéro 1930 on le fera donc c'est une question de gestion et celui qui a compris comment on pouvait inventer une nouvelle méthode c'est Eugene Garfield qui a un doctorat justement en technique de l'information ok et il a copié un système qui existait dans le domaine juridique qui était les citations aux décisions de la Cour suprême parce que les juges pas les juges mais les avocats ont besoin de savoir si une décision a été souvent citée en Cour suprême ça lui donne quand même une importance plus grande qu'une décision qui n'a jamais été reprise par les tribunaux donc les citations s'appellent le Shepard Index il a copié l'idée du Shepard Index et s'est dit regardons les citations dans les publications scientifiques et donc des articles beaucoup cités ou des revues beaucoup citées c'est des revues qui sont beaucoup utilisées donc ça va nous donner une façon de savoir à quelle revue on doit s'abonner le but c'est ça par contre et ça ça s'est développé ça a été très utilisé dans les années 70 d'abord et avant tout par des sociologues qui étudiaient la communauté scientifique moi par exemple je fais beaucoup de bibliométrie mais pour comprendre l'histoire des sciences et la dynamique des controverses scientifiques c'est un outil d'analyse qui nous donne la structure macroscopique de la dynamique du champ scientifique dans les années 90 à cause justement de la pression à l'évaluation on s'est dit l'évaluation par les pairs c'est compliqué les comités qui regardent des CV il y a trop de publications c'est un copinage entre amis il faut trouver des méthodes objectives quand on s'est aperçu que la méthode objective les citations c'est objectif on les compte c'est à partir des années 90 que les scientifiques ont découvert la bibliométrie mais ils l'ont découvert dans un mauvais contexte qui est celui de l'évaluation et là ça s'est mis à déraper il y a eu une véritable fièvre de l'évaluation où on s'est mis à inventer toutes sortes d'indices le facteur d'impact par exemple mesure la visibilité de la revue c'est un bon indice le facteur d'impact c'est un indice qui mesure la visibilité relative d'une revue si une revue a un facteur d'impact de 25 ça veut dire que ses articles sont cités en moyenne 25 fois dans l'année disons si une revue a un facteur d'impact de 5 ces articles sont cités à peu près 5 fois ne sont pas moins de qualité ces articles c'est juste qu'ils correspondent à une communauté scientifique différente mais la visibilité est plus petite si vous travaillez sur la théorie des nœuds en mathématiques il y a peut-être 50 chercheurs qui vont vous lire si vous travaillez en génomique il va y en avoir 10 000 donc c'est des indices qui sont justes mais qu'il faut savoir interpréter l'erreur qui a été faite avec l'évaluation c'est qu'on a pris le facteur d'impact on l'a appliqué à l'article dans la revue ce qui est une erreur de méthodologie élémentaire c'est une absurdité élémentaire que tout bibliomètre connaît mais les grands chefs de l'évaluation institutionnelle les présidents de l'université ou les comités pseudo-savants qui utilisent des indices faux ne comprennent pas et c'est aussi d'ailleurs un physicien qui a inventé le facteur H l'indice H qui est un indice bibliométrique qui n'a aucune des propriétés suffisantes pour être utilisé de façon éthique il est utilisé constamment par des scientifiques qui n'y comprennent à peu près rien ok et donc il y a un problème de mauvais usage de la bibliométrie qui a été donc détourné de sa fonction objective et intéressante pour faire des usages qui ne sont pas éthiques parce qu'on utilise des indices non valides qui amènent à des décisions erronées qui amènent donc des décisions qui ont des effets pervers il y a un véritable dérapage dans l'évaluation et on commence à revenir il y a déjà 5 ou 6 ans peut-être même la revue Nature a fait un éditorial disant il ne faut pas utiliser le facteur d'impact nous en bibliométrie on disait ça depuis 20 ans mais les scientifiques ne connaissant pas ça et pensant qu'ils peuvent s'improviser bibliométriciens scientométriciens évaluateurs sur le coin d'une table ont continué malgré les appels de grandes revues comme Science et Nature à utiliser les facteurs d'impact des revues mais il y a un recul maintenant les gens commencent à voir les effets absurdes de ces questions et ralentir la science va avoir un effet sur la bibliométrie quelqu'un qui publie 100 articles par année il ne faut pas l'applaudir il faut dire il y a un problème c'est un peu trop cette affaire c'est quoi la valeur de ces publications là par exemple en France on a vu dans la controverse actuelle sur le COVID-19 le docteur Didier Raoult se vanter d'avoir un indice H de 170 c'est une absurdité c'est le double de Einstein mais il n'y a personne qui va comparer Didier Raoult à Einstein et quand on dit qu'il publie 150 articles dans une seule année n'importe qui qui a un cerveau normal doit se dire mais ça n'a aucun sens cette vitesse de publication donc ralentir la science même en bibliométrie va avoir de très bons effets sur la véritable science qu'on veut qui dure pour l'avenir donc quand on parle de la prise de conscience de l'absurdité de l'usage de certains indicateurs bibliométriques le fait qu'on a eu dans les années 2010-2013 la déclaration de Dora est un très bel exemple de prise de conscience des institutions de ce que disaient les bons bibliomètres depuis au moins une vingtaine d'années qu'on ne peut pas de façon éthique utiliser certains indicateurs pour évaluer des individus parce que des individus ça publie des publications et il faut donc regarder la qualité de ces publications-là quelqu'un qui a trois articles comparer à quelqu'un qui en a trente c'est peut-être que ces trois articles-là ont une profondeur que n'ont pas les trente articles de son son collègue donc il faut revenir à l'évaluation qualitative demandez les cinq meilleurs articles du dossier et se contenter de lire ces articles-là et de résumer rapidement quels sont les autres articles qui ont été amenés à faire pareil et avoir un certain bon sens académique et cesser de comparer les H comme je dis souvent en blague les scientifiques c'est toujours des gros égaux individualistes qui se lancent au visage leur indice H on l'a vu très bien Crao il disait moi j'ai l'indice H 179 le plus élevé au monde il faut seuls les naïfs vont considérer qu'un tel chiffre nous dit quoi que ce soit de sérieux sur la qualité des publications scientifiques donc ces déclarations-là sont importantes comme la décision du gouvernement chinois de cesser de donner des primes à la productivité qui a comme effet pervers d'augmenter la productivité et d'augmenter le nombre de fraudes quand on parle de la science moderne au fond disons pour aller à grands traits à compter un début du 17e siècle qui est aussi le début des sociétés savantes dès le début du 17e siècle en Italie Galilée fait partie de l'Academia dell'Inchei donc il y a des sociétés savantes la camélia dell'experimentum en 1660 donc il y a une communauté et une communauté se définit en sociologie par des normes implicites c'est comme lorsque vous allez chez un de vos amis il n'est pas écrit sur la porte comment se comporter dans l'appartement et dans la maison de votre ami il y a des normes implicites ces normes-là vont être explicitées par les sociologues et le grand sociologue qui va expliciter ces normes c'est bien sûr l'américain Robert K. Merton qui commence à les expliciter dès 1939 et qui publie ses textes au début des années 1940 et il établit après avoir lu sur le 17e siècle justement Merton a lu les lettres de Oldenburg a regardé comment s'échangent les gens comment ils font leur découverte comment ils ont leur reconnaissance et il a établi un certain nombre de normes la première norme qu'ils appellent le communisme qui va transformer les années 60 à cause de la guerre froide qui ont peur du mot communisme en communalisme qui est un mot très laid donc le communisme c'est la mise en commun et donc la mise en commun des découvertes qu'effectivement une découverte scientifique appartient à tout le monde E égale MC2 ne donne pas lieu à un brevet c'est une équation mathématique universelle quand Galilée découvre les satellites de Jupiter c'est la même chose c'est une connaissance qu'il va diffuser dans le Sidereus Nuncius qui est un livre qui va être acheté par des gens sur le marché quand il fait son télescope par contre là il y a un objet technique qui pourrait breveter et donc faire de l'argent en vendant des télescopes donc la différence entre la science et la technologie c'est que la technologie est appropriable par un brevet alors que la science elle est commune la deuxième c'est ce qu'il appelait aussi l'universalisme c'est qu'en principe les lois de la nature au XVIIe siècle on a ce concept qui s'établit que dans la nature Dieu a établi des lois qu'on peut découvrir et ces lois sont donc universelles si une pomme tombe à Vienne la pomme va sûrement tomber en Italie aussi et à Marseille aussi il y a cette idée implicite que la science est universelle et qu'en étant universelle elle ne dépend pas du fait que vous êtes italien ou que vous êtes britannique bien que le nationalisme aime bien s'approprier les découvertes mais la science est universelle elle n'est pas donc particulariste c'est pas parce que vous êtes noir ou une femme que votre découverte n'est pas bonne bien que socialement il y ait de la discrimination la science elle n'est pas supposée discriminer et on ne peut pas dire qu'Einstein se trompe parce qu'il est juif ça c'est très important c'est une norme implicite l'universalisme de la science une autre norme qui est très intéressante c'est ce qu'on appelle le scepticisme organisé c'est de dire que oui Galilée nous dit que la lune c'est une pierre comme la terre qui croche avec des montagnes on ne prendra pas ça pour acquis on va vérifier et donc Galilée d'ailleurs envoie une copie de son télescope à Kepler pour dire tu vois vérifie par toi-même et Kepler prend le télescope de Galilée et écrit lui-même une lettre à Galilée disant oui mon cher Galilée ça a été difficile mais j'ai réussi à observer les satellites de Jupiter les montagnes sur la lune et je déclare à l'univers savant que Galilée a raison voyez-vous donc c'est une norme le scepticisme organisé c'est que les gens doutent des choses Einstein c'est pareil il y a des publications d'Einstein au début du siècle qui ont été évaluées par les pères et donc l'évaluation par les pères dès le 17ème avec le texte le premier texte de Newton dans les transactions de la société royale sur la lumière qui passe dans un prisme et qui établit les sept couleurs de l'arc-en-ciel a été évalué par Hooke qui dit oui c'est intéressant etc donc cette idée d'évaluer c'est l'idée de scepticisme organisé qu'est-ce que c'est que cette découverte soi-disant nouvelle allons la vérifier c'est une norme très très importante en gros c'est ça c'est un peu ça qui constitue l'implicite de la communauté scientifique depuis au moins le début du 17ème siècle une autre norme qui est la quatrième dans le système de Merton c'est celle du désintérêt c'est l'idée que le scientifique au fond travaille pour la connaissance universelle et non pas pour devenir riche ce qui est d'ailleurs une évidence il suffit de voir les salaires qu'on paye encore de nos jours aux scientifiques pour s'apercevoir qu'un jeune qui dit moi je m'en vais en physique fondamentale pour devenir riche les gens vont dire va te faire soigner parce que si tu veux devenir riche tu t'en vas en économie puis tu travailles dans une banque donc un scientifique travaille pour la connaissance objective et la découverte du savoir bien sûr il en tire un profit symbolique une reconnaissance que la communauté lui donne donc le lien social de la communauté c'est qu'une fois une découverte faite la communauté donne un crédit symbolique une reconnaissance par exemple on parle des lois de Newton ou mettons du télescope de Galilée donc l'éponymie le fait de nommer les choses ou le diagramme de Feynman c'est une reconnaissance symbolique Feynman n'a pas de brevet pour avoir inventé l'idée qu'on fait des petits dessins pour calculer l'amplitude des interactions entre des particules élémentaires mais on appelle ça les diagrammes de Feynman donc cette norme crée le lien social donc quand on parle de science ouverte on est vraiment dans le paradigme mertonier du communisme la science se veut le bien commun de tout le monde et donc par définition la science est ouverte d'ailleurs c'est un peu d'ailleurs comme le livre du philosophe Karl Popper qui parlait de la société ouverte et ses ennemis donc la société ouverte c'est l'idée de démocratie la science ouverte c'est la même chose mais la science est justement une démocratie à l'intérieur de la communauté scientifique parce que elle est contre toute forme de discrimination bien qu'en pratique bien sûr dans la société il existe la discrimination mais si on parle bien des principes de l'horizon qui est atteint parce qu'il y a une confusion fréquente lorsque les gens disent oui les normes de merton ça vaut rien parce que dans la réalité il existe des fraudes dans la réalité il existe la discrimination ethnique ou raciale contre les juifs ou contre les noirs mais c'est confondre complètement à deux niveaux aucune communauté scientifique n'accepte ces discriminations-là explicitement ce sont des scories de l'imperfection de tout système mais l'horizon c'est bien l'horizon de l'universalisme donc la science ouverte correspond à ça par contre il y a une faiblesse dans la science ouverte c'est que par exemple si on prend une déclaration de l'UNESCO sur la science ouverte là on a une dérive on pense que le mot science ouverte est synonyme de démocratie ce qui n'a aucun sens est synonyme de rendre l'égalité nord-sud plus grande non ce qui va faire que le sud va se développer c'est qu'il forme des scientifiques et que bien sûr s'il forme des scientifiques ces scientifiques-là doivent avoir accès grâce au libre accès des publications à toutes les publications scientifiques parce que leurs bibliothèques n'ont pas les moyens de payer 20 000 $ pour s'abonner à une revue de Springer donc le libre accès a commencé à l'intérieur de la communauté scientifique mais le libre accès signifiait d'abord le libre accès aux publications scientifiques dans la science ouverte on inclut le libre accès aux données et là on change de niveau complètement parce que ce n'est pas la même chose une publication c'est le résultat synthétique de l'analyse des données évaluée par les pairs et ensuite diffusée à l'ensemble de la communauté les données il n'y a presque personne qui peut réanalyser les données des publications des autres et on oublie que ces données-là sont déjà en principe accessibles parce qu'il y a une norme non écrite justement dans la communauté scientifique c'est que si un chercheur vous écrit en disant j'ai vu que tu as découvert telle chose envoie-nous quelques exemplaires de tes cellules pour que je découvre que c'est bien ça qu'il y a dans tes cellules et les scientifiques le font spontanément on ne le crée pas sur les toits mais c'est une norme qui est parfois explicite dans des revues comme Nature qui s'est écrit que si vous publiez dans Nature vous vous engagez à donner accès aux données brutes à des chercheurs pas à n'importe qui pas à ton grand-père puis à mon père mais à quelqu'un qui dit moi je travaille dans le même domaine deux exemples qui montrent que ça a toujours existé et que ce n'est pas la science ouverte qui l'a créée Galilée a envoyé son télescope à Kepler Galilée était le seul qui avait un télescope quand il disait j'ai découvert des planètes j'ai dit oui t'es le seul qui a un appareil bizarre dont personne a des copies Galilée a fait plusieurs copies et il a distribué au grand prince pour qu'il les monte à leur astronome du roi qui lui vena confirmer il y a aussi la fameuse découverte du sida à Montagnier et Chanoussi où Gallo aux États-Unis a demandé des cellules à Montagnier qu'il lui a envoyées par avion et que lui a analysées donc les données circulent à l'intérieur de la communauté scientifique donc la science ouverte n'est que l'extension prise au niveau des grands décideurs de ce qui se fait spontanément dans la communauté scientifique depuis le 17e siècle à Montagnier